Bonjour Gérard, aujourd'hui on est la cinquième journée du festival. Vous avez vu des films, qu'avez-vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Aujourd'hui je n'ai rien vu, comme hier. Je passe mes journées à... parce qu'aujourd'hui c'était le samedi, c'était la journée mondiale le 12 mai de la fibromyalgie. Donc j'ai fait la promotion un petit peu de mon film Douleurs Invisibles, qui a été réalisé il y a deux ans de cela. Et en même temps j'ai cherché un petit peu des distributeurs, des producteurs, pour pouvoir monter la série Fibroville. Alors là j'ai un petit message et donc un petit mot sur la fibromyalgie, puisque les cinéastes ne connaissent peut-être pas tous, mais il y a Morgan Freeman comme comédien qui est atteint. Et donc c'est quelqu'un qui va faire un film bientôt, prochainement aux Etats-Unis, sur la fibromyalgie. Et personnellement, ce film Douleurs Invisibles, qui est un peu distribué partout en ce moment, qui est redemandé puisque c'était le mois de mai, au mois de mai on refait à chaque fois, chaque année des rediffusions, et en même temps on a des personnes qui veulent le film dans le monde entier. Donc sachez que ce film Douleurs Invisibles, vous pouvez le voir sur... voir les extraits sur Facebook, sur Youtube et sur Twitter. Donc en tapant aussi les zooms, dans chaque chaîne, vous pourrez nous trouver. Et Fibroville, ce sera justement tous les mots de la société. Alors c'est vrai que dans le festival, c'est un petit peu le cas. On parle de la famille, on parle des maladies, on parle de la solitude, on parle de l'abandon. Et donc la fibromyalgie est un peu liée à tous ces thèmes. Et je m'en rends compte, et donc quand j'ai écrit la série, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des thèmes qui étaient inépuisables. Et donc la série Fibroville sera quelque chose, une série de 6 ou de 13 minutes. Là, nous sommes en train de peaufiner au niveau de l'écriture, pour savoir un petit peu ce qui sera le plus percutant. Mais en même temps, tout sera abordé. Les problèmes de la fibromyalgie au quotidien, et puis les problèmes de tous les maux. Parce qu'on peut dire que la fibromyalgie est une pathologie, et une maladie qui commence à être reconnue. Elle a été reconnue en 1992 par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier que l'on commémore, justement, et pour rappeler que les fibromyalgiques mènent l'incombat, parce que les douleurs invisibles, vous voyez, vous ne les voyez pas. En plus, moi je suis passionné de cinéma, donc j'en ai beaucoup moins. Mais le matin, j'ai du mal à me lever. Donc c'est pour ça que j'ai vu moins de films aujourd'hui, et que je suis allé faire la promotion de ce courbettrage, avec quelques fibromyalgiques qui m'ont suivi dans la journée. Et nous avons rencontré des personnes qui ont été à l'écoute de notre maladie. Donc plus on en parlera, et plus on nous écoutera. Je crois que c'est important de savoir ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est, vous, Dante ? Non. Alors moi, je vais vous dire les symptômes principaux en quelques secondes. C'est une maladie invalidante, qui ne se voit pas, mais ce sont des douleurs diffuses, qui se diffusent dans tout le corps, dans le corps entier, et ça circule, comme si vous aviez un circuit de douleurs qui allait dans les veines, dans les muscles, dans les os de partout. Et donc, en même temps, c'est une maladie qui est invalidante, mais aussi, c'est la fatigue, fatigue chronique. Donc la fatigue chronique, c'est quelque chose qui est très inquiétant aussi, parce que parfois, eh bien, on est pris de fatigue d'un coup. Et donc le fait de s'occuper de l'esprit, pas de s'occuper, pas de s'équiper de l'esprit, vous voyez, mais ça aussi, ça fait partie de la pathologie. Quand je parle de cinéma, je ne dis pas un mot à la place d'un autre, mais parfois, les symptômes de compréhension sont aussi dans cette maladie. Donc, ils commencent à être reconnus de plus en plus. Et on vient d'apprendre aujourd'hui, alors ça, c'est de l'information pour tous les fibromyalgiques qui nous regardent, qu'il y avait une fondation sur la fibromyalgie qui venait d'être créée en France. Alors, à Paris, bien sûr, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui va être important. Et nous allons les contacter pour participer, justement, à la création, au tournage de la série Fibroville. Donc, ce sera à suivre sur CineZoom, bien sûr, et sur tous les réseaux où on parle de cette maladie. Alors, maintenant, on va parler de la quinzaine avec Dante. Ouais. Hop, hop. Tu as chopé, tu as arrêté, là ? Non. Ah bon, à main. C'est que je suis pas là.